Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Les TBO. Alors ça y est, c'est parti pour le Festival du bout du monde à Crozon. Et c'est ici, dans la prairie de Landahoudek, que 60 000 personnes vont chanter et danser durant tout le week-end. Avec notre invité, nous voyons ce qui attend les festivaliers lors de cette 14e édition. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de ce vendredi 2 août. Et social pour commencer avec cette forte journée de mobilisation dans le Finistère pour défendre l'emploi et l'avenir de l'agroalimentaire. Deux rassemblements ont eu lieu ce vendredi. Le premier en matinée à Quimper avec les salariés de la filière avicole. Et le second à Guiclan entre Landivisio et Morlaix. Il a réuni les salariés, mais aussi des transporteurs routiers et des agriculteurs. Les manifestants ont bloqué la voie express au niveau du portique Ecotaxe. Les explications de Julie Sico et Xavier Patrigeon. L'objet du rassemblement ce vendredi à Guiclan, c'est ce portique Ecotaxe. Environ 450 manifestants venant de l'agroalimentaire ont investi la voie express pour remettre en cause cette taxe sur le transport routier. Le portique a été mis à terre comme symbole d'une filière locale agricole se sentant oppressée. Les agriculteurs sont taxés à plusieurs fois, parce que s'ils achètent de l'aliment, le camion sera taxé. S'ils font enlever leurs légumes, leurs cochons, ils seront taxés. Et après, quand les produits seront exportés, ils seront encore taxés. Alors que si on fait importer, ils seront taxés qu'une fois. On nous rappelle partout qu'on n'est pas compétitif au niveau français. On en rajoute une taxe qui va nous enlever la compétitivité. On le fait tomber pour dire que nous, on peut rester compétitif si on ne nous pose pas des problèmes. Ni la préfecture ni l'entreprise chargée de l'installation du portique n'a souhaité communiquer le prix estimé des dégâts. Une fois le portique tombé, salariés et producteurs l'ont embrasé et ils promettent de renouveler très prochainement l'action. C'est une action qui est menée conjointement avec les syndicats d'ouvriers, donc des abattoirs, notamment GAD, Tilly et chez Doux. En partenariat évidemment avec le Montpaysan qui sont les principaux fournisseurs. Et les éleveurs de volailles sont sur tous les fronts. Plus tôt dans la journée, à Quimper, certains se sont joints à la mobilisation syndicale, les entreprises Doux et Tilly Sapco, parmi eux un producteur costar-mauricain. Il vend toute sa production, soit près de 900 000 poulets par an, à l'abattoir Tilly Sapco de Guerlesquin. Si cette entreprise ferme, c'est fini pour nous, on crève, il n'y a déjà pas de boulot chez nous, alors tout le monde crève. C'est déjà la misère dans les campagnes, là c'est la fin de tout. Avec cet éleveur, ce sont presque 500 personnes qui ont manifesté près de la préfecture. Mi-juillet, l'Union Européenne a brutalement annoncé l'arrêt des aides à l'exportation aux deux entreprises. On a besoin de l'aide du gouvernement, j'allais dire un peu mis sous tutelle par l'Etat, le temps que la filière se restructure. Ça met 5000 personnes, dépendent de la filière avicole, éleveurs, transporteurs, salariés des usines. Les syndicats ont demandé au préfet du Finistère une nouvelle rencontre avec les ministres de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du redressement productif dans les 10 jours. Le calvaire de Saint-Jean-Trolimont s'est éclairé ce jeudi soir. Les spectateurs étaient au rendez-vous de ce spectacle exceptionnel. Et Loïc Argilly n'en a pas manqué une miette. La foule des grands jours s'est massée ce jeudi à Tronoen sur la commune de Saint-Jean-Trolimont. Cette fois, ce n'est pas pour un pardon, mais bien pour voir l'illumination du grand calvaire. Depuis 2010, l'association des 7 calvaires monumentaux propose au public de redécouvrir les couleurs d'origine de ces édifices grâce à une technique de projection. Nous terminons un cycle qui est la création des spectacles des 7 calvaires. Et nous démarrons un nouveau cycle qui va être maintenant la mise en place d'un itinéraire du patrimoine à l'échelle de la Bretagne pour les 3 prochaines années. Et on prépare surtout la grosse année qui va être 2015, où on souhaite sur le mois de juillet et août mettre en place les 7 calvaires en lumière le même été, avec donc une semaine par calvaire. On veut que ce soit vraiment un héritage qui soit source de fierté, source de culture, mais aussi que ce soit l'occasion d'en faire quelque chose pour le présent et pour l'avenir. Un spectacle haut en lumière à voir tous les soirs à partir de 22h30 et jusqu'à dimanche sur le site de Trône-Noël à Saint-Jean-Trolim. À l'heure où démarre le festival du bout du monde, nous nous sommes posés la question de l'impact des festivals bretons sur les ventes de CD. Bref, qu'est-ce que vous écoutez cet été ? Julie Postolec a enquêté. Là c'est plutôt jazz en ce moment. De la zumba. J'aime assez Zaz. Bingo, on y est. Zaz, Maître Gims ou Tropical Family, voilà les artistes de l'été. Mais le numéro 1 sonne plus électrique. Daft Punk, pas qu'en France d'ailleurs. Pour le reste, rien à voir, les oreilles bretonnes sont plus sensibles aux ondes des festivals. Woodkid par exemple, passé début juillet au festival Astropolis, c'est une très très bonne vente, la deuxième vente sans doute. On a en ce moment les répercussions du festival du Bécharou. C'est-à-dire qu'on vend du Alte-J, du Nellyong, du Asaf Evident. Les artistes qui ont tourné sur Cornwall, les Red Cardel, le Bagdad de Quimper, les albums de Meuret également. Des albums mis en avant dans les rayons, tout comme les musiques celtiques, pour attirer Louis Desbretons et des touristes. Et on voit effectivement énormément de touristes arriver. Ils prennent des fois effectivement une compilation pour découvrir. Et puis après, deux, trois artistes emblématiques, genre du Skiban. Didier Skiban qui prend la tête des gondoles celtiques avec son Molen saison 2. Et maintenant, place au Festival du bout du monde. Marie Clavier, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à l'organisation de ce grand rendez-vous musical breton. Comment s'annonce cette 14e édition ? Eh bien, déjà, premier point, cette 14e édition est complète. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de préciser à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de festivals qui annoncent complet. Donc on est vraiment très, très contents. Vous l'expliquez comment ça, d'ailleurs ? Parce que les vieilles charrues étaient loin de remplir cette année les entrées. On l'explique parce que je pense que quand à une époque, on aurait pu remplir énormément, il y a quelques années, on a décidé de maintenir un cap raisonnable, en fait, et de rester à 60 000 en trois jours, 20 000 personnes par jour, ce qui est déjà pas mal. Parce que voilà, on a décidé ça il y a quelques années. C'est vrai que ça fait 11 ans, du coup, qu'on est complet, qu'on annonce complet avant l'ouverture. Et je pense que justement, c'est très apprécié par les festivaliers qui peuvent circuler librement, qui peuvent retrouver leurs amis dans la prairie, qui ne sont pas perdus, qui n'ont pas besoin de faire la queue pendant des heures pour, ben voilà, pendant leur vie au festival. C'est la taille humaine, oui. Des têtes d'affiches immanquables quand même cette année, si on a deux ou trois, ne pas louper. Oui, je pense qu'on peut parler de Joe Cooker quand même, qui est dans sa dernière tournée en Europe et dans le monde. C'est ce qu'il a quand même dit, donc ça sera un de ses derniers concerts. Il y a pas mal d'artistes qui ont marqué plusieurs générations. Il y a Ijlin, il y a Kool and the Gang. Il y a aussi Roquia Traoré du côté de l'Afrique. Ça, c'est du côté des têtes d'affiches. Et puis après, on a aussi des petits groupes. Justement, je voulais savoir parce que c'est quand même un festival où on découvre toujours des choses extraordinaires. Et les groupes que personne ne connaît encore ce vendredi, mais dont tout le monde parlera lundi. Il y a quoi, par exemple ? Dans les beaux noms, je pense qu'il faut parler d'Onda Tropica. Onda Tropica, c'est quand même, à l'origine, c'est 40 musiciens colombiens de plusieurs générations et de plusieurs styles différents. Là, ils seront un peu moins sur scène. Mais c'est vraiment en fait une synthèse de toutes les musiques de Colombie. Donc ça, je pense que ça va être quelque chose de très, très intéressant. À retenir, pour l'instant. Et allez voir les nouveautés du festival pour les festivaliers. Peut-être qu'il y a des choses nouvelles cette année où on reste sur les bonnes choses qui étaient déjà présentes les années précédentes. Eh bien, oui, cette année, quand même, côté artistique, il y a une grande nouveauté. Ça sera dimanche sur la scène Landaoudek, qu'il y aura un orchestre symphonique pour une création. Donc ça, c'est quand même... C'est une grande première au bout du monde. Ils seront plus de 100 sur scène avec Raël et Ma. Énorme. Voilà, donc ça, ça risque d'être un grand moment du festival. Et puis après, en termes de petites nouveautés, c'est des petits détails quand on en parle, mais je pense que ça fait la qualité du festival. C'est des nouvelles offres de restauration, au camping, dans l'espace restauration. C'est une manière d'accueillir les enfants. Il y aura un petit bracelet où on peut marquer le numéro des parents. C'est des petites choses comme ça. Sur le côté écolo, parce que c'est comme un festival réputé pour être très écolo, le bout du monde. Est-ce qu'il y a encore des nouveautés là-dessus ? Oui, alors justement, il y a une grande nouveauté cette année, en fait, par rapport au gobelet. On constate, on a lancé les gobelets consignés réutilisables en 2007. Et depuis 2007, il y a peut-être à peu près 100 000 gobelets qui sont partis dans la nature. Donc c'est vrai que ça fait quand même poser question, parce que l'idée, c'était d'éviter de produire trop de déchets. Et du coup, là, cette année, on va faire des gobelets siglés qui vont être vraiment séparés, puisque eux, ça va être des gobelets un peu plus merchandising, puisque les gens ne les rapportent pas. Donc si on veut des gobelets marqués bout du monde, on va les chercher ? Il va falloir les chercher au point info, et ils vont être au prix de deux tickets boissons. Et l'argent sera reversé à une association qui oeuvre pour la réduction des déchets. Et les gobelets non siglés ont augmenté aussi, je crois ? Les gobelets non siglés, par contre, sont à un ticket boisson et seront disponibles au bar. Et on incite vraiment les gens à les ramener. Juste petite info, est-ce qu'il y aura encore des agriculteurs qui proposent du lait, des petits déjeuners agricoles le matin au festival ? Alors ça, c'est à partir de 10h dans les campings. Il y aura deux chèvres et deux vaches cette année. Et puis, une vingtaine d'agriculteurs qui viendront offrir un petit déjeuner au festivalier. C'est parfait, merci. Beaucoup Marie, bon festival. Donc le festival du bout du monde, c'est dès ce vendredi 2 août et jusqu'au dimanche 4 août. Pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, tant pis pour eux, parce que c'est complet. Lundi, vous retrouvez bien sûr sur TBO une émission spéciale. Retour sur tout le festival. D'ici là, passez un très bon week-end dans le Finistère. Et puis, on se quitte en musique avec Daryl Cole, qui jouait ce vendredi dans le bourg de Rose Canvel. Ciao !